ok maintenant on est là bernard ou la mairie voilà c'est quelqu'un que vous connaissez certainement que vous avez vu certaines de ces vidéos c'est le lieutenant je crois qu'il est une option de quoi à l'eau n'arrête on a direct la mer qui sonne n'y présente et puis il n'y a eu pas la b et l'inamé maratine ayona d'idiot matou à la même année donc on a l'intègre et ça c'est on le fait en français on le fait en français ok d'accord ce monsieur là vous avez certainement vu certaines de ces vidéos c'est un militaire qui vit en allemagne que vous avez vu certain certainement ces vidéos c'est le lieutenant je crois qu'il est lieutenant qu'il a été lieutenant guinée lieutenant issasso qui en allemagne il se présentera lui même vous devez le connaître certainement sûrement j'espère je suppose voilà donc on va lui donner la parole il va déjà nous parler il nous a déjà parlé du général qui gamine selon lui je vous explique le concept il va dire selon lui moi je vais dire aussi ce que moi aussi je pense que ce qu'il est en train de dire ça sera un débat voilà donc on va le laisser parler et il a votre dénonciation concernant certains droits et devoirs dans l'armée voilà même si je ne connais pas avec ma petite connaissance moi aussi je vais riposter à ma façon vous avez compris quoi donc aujourd'hui là le lieutenant là moi je n'ai pas d'armée mais on va faire on va voir ok mon lieutenant on est bonjour bienvenue 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 à l'écoutent à l'écoutent à l'avancée vraiment la sœur marie je vous encourage et vraiment je suis très fier de participer à votre débat merci merci je m'appelle normalement dans l'armée je m'appelle nabi isasso classe 2001 j'ai fait ma commune de base j'ai fait ma commune de base j'apporte à canca moi c'est à tous deux j'ai fait à tous nos jours lors de la suscologie après les deux villes après 2011 j'ai volé sur l'ail moi je parle au nom je suis de l'armée juste après la preuve contraire j'ai tout ça ok moi j'ai travaillé il est militaire il est mon chef il était mon chef dieu j'ai travaillé avec lui au moment de la transition avec le commandant a obé oui ok pourquoi je le dis que c'est quelqu'un qui est le droit et pour que les gens pour que les gens comprennent il y a quelqu'un qui se prend dans l'armée qui sont responsables parce que si quelqu'un a eu le seuil de responsabilité quelque chose se passe toi le chef tu dois aller tu dois agir le plus vite possible quel que soit tes rames ok on était au temps de transition jusqu'à la fin de transition le moment ils nous prenaient des questions qu'est ce que tu as tu veux qu'est ce que moi je n'ai pas mon client moi je n'ai rien je n'ai pas de l'argent moi je préfère être formé au lieu de prendre l'argent après ça c'est passé mais il y a eu un moment le chef dans majeur j'ai attendu et plus maintenant je n'ai pas après on a limosé moi ça nous a fait du mal pour qu'on enlève le monsieur après en tout temps à son retour maintenant au c'est qu'il se passe d'aider il a pris seulement ses parents de trois mois et ceci aujourd'hui son capitaine de la zone d'armée mais cela n'était tout ça a peut-être que de personne qui dit oui vous comprenez d'un pays dans l'esprit de dépetit on ne sait pas que de l'esprit et que je fonctionne ça fait quoi de tout l'heure de dire mon frère moi je faisais je travaille à l'esprit d'un restaurant il y a beaucoup de collé ce qui m'engagement et certaines choses qui vont pas dans l'esprit parce que moi je crains ce n'est pas la tradition à l'esprit vous comprenez vous comprenez oui voilà c'est à mon moment que c'était la tradition de la République déjà c'est déjà qu'on va se faire mais les militaires vont s'éliminer c'est pour cela que dans mes vidéos j'ai dit la première proposition que j'ai vu au Président de la République donc je l'ai coulé à distance et tous ceux qui l'appuient sont tous les gens qui l'appuient qui sont malades qui ont des problèmes c'est le seul que j'ai écrit sur les livres de la République qui ça? le Président de la République, qui est écrit sur les livres de la République mamadouboula il en fait quoi ? C'est le seul que j'ai écrit et qui est en train de faire pour les gens qui ne sont pas en train de faire pour les gens. Peut-être demain, je vais bien essayer d'être en train de faire pour les gens. C'est le seul, il a eu pitié au personnel militaire ou à les élèves en charge. Il prend ses propres failles, il prend plein de argent, il investit pour les autres, il les offre, il est incroyable pour les autres. C'est pas pour les gens qu'il est devenu président de la République. C'est pas dans le hasard. Vous comprenez ? Très bien. C'est pour cela que j'ai pris l'amour de Dieu, débalancé de vous. Parce que tout le monde vient de vous. Vous comprenez ? Oui. Je l'ai dit, ah, la masse, c'est là. Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, parce que moi, j'ai vu des vidéos de dénonciation sur le général Idi Amin. Même quand quelqu'un a la retraite, on peut l'appeler général encore, j'espère. Parce que l'armée, là, vous... Oui, il est génial. Il est génial. Ah oui. D'accord. Donc, le comportement que le général Idi Amin avait, ça, il y a de cela dix ans, je crois, ou bien quinze ans, ou bien combien d'années ? J'ai plus de quinze ans. Ça, il y a plus de quinze ans. Mais moi, le général, la sorte, c'est toute une raison. Oui, oui, oui. Attendez, je vais finir. Il y a plus de dix, quinze ans que le général Idi Amin s'est comporté de la sorte. C'est un être humain. Moi, je suppose, je pense que c'est possible qu'il ait changé aujourd'hui. Oui ou non ? Ah bon, je suis optimiste. Ah oui. Vous comprenez ? Oui, oui. Donc, quand je me dis que le pardon existe en Islam, la repentance existe, mérite ou bima. Il se peut qu'aujourd'hui, qu'il ait changé parce que l'ancien, le colis, il avait éloigné le temps qu'il a sûrement passé, comme on appelle là-bas, au Cuba et tout, je pense qu'à mon avis aujourd'hui, il a certainement, je suppose et j'espère qu'il a certainement changé. Et vu qu'il est appelé aujourd'hui à des responsabilités un peu quand même, il est un peu au centre de tout ce qui se passe aujourd'hui, il a intérêt et je pense, je pense qu'il a pris de l'âge, je pense qu'il a eu de la sagesse, je suppose et j'espère aussi très bien qu'il a certainement changé. Ou bien ce n'est pas possible ? Oui. Moi, pour le moment, la sœur, je ne vais jamais être dans une certitude. Parce que moi, maintenant, je veux qu'il n'y ait pas de compréhension. Vous comprenez ? Oui. Parce que quand je dis tout ceci, il faut qu'il y a deux ans ou dans trois ans, il y a le même système qu'il est là-bas, je ne peux pas aller dans ce sens-là. D'accord. Vous, vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là, je ne peux pas aller dans ce sens-là. Moi, je ne suis pas là pour partie prise. Et puis moi, ce n'est pas un problème. Moi, je parle avec l'ordre de Dieu, de tout ce qui me gère. Vous, c'est, attendez, je saute. 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 Il faut bien vous positionner. Ah, je saute. Voilà. C'est ça qu'ils écrivent ici. Je lui demande de quoi ? Vous m'écoutez ? Ça vague un peu. Non, non, ça ne fait pas. Je t'en fais. Je t'en fais. Attendez. Demandez-lui de quoi ? Je dis ? Non, 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 non. Demandez. De communiquer sans au parleur. Il ira au parleur, bien. Voilà, au parleur, bien. Ok, d'accord. Donc, non, c'est une question que les gens changent. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai énormément changé. Si vous me montrez à quelqu'un qui me connaît il y a dix ans, il va vous parler de vous. Vous n'allez pas m'écouter. Mais j'ai changé rapidement. Vous comprenez? J'ai énormément changé. Je ne suis plus la même personne. Donc, moi, je me dis que peut-être, moi, je lui accorde le bénéfice du doute qu'il a certainement changé. À part cela, il y a beaucoup de personnes qui... J'ai vu beaucoup de personnes, même des gens, moi, qui m'ont appelé, qui ne parlent pas du bien de ce monsieur Idi Amin là. Moi, je ne le connais pas. Je ne peux pas le juger. Vous voyez? Et puis, je ne connais pas l'armée. Armé nous, il y a un enfant, il y a trop de trahisons, de coups, de trucs bizarres dans l'armée. Mais je sais une seule chose aussi. Les gens m'ont souvent dit, d'autres personnes m'ont dit que c'est quelqu'un qui a fait de bonnes études. C'est quelqu'un qui est très, très cultivé. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur. C'est ce qu'on dit. Et que c'est quelqu'un qui est être nous. Ces quatre points-là, le Guinéen n'aime pas la rigueur. Deux, le Guinéen, quand il le dépasse en études, ça devient complexe pour lui. Je ne parle pas de vous ou de quelqu'un d'autre. Nere Kli Tima Kwa, nere Woyama. Donc, moi, je leur dis, je dis, ça, c'est des problèmes auxquels nous sommes souvent confrontés. Mais il se peut que ce monsieur-là ait changé. Il y a un point que je veux signaler aux gens ici. C'est très, très particulier. Le cas du général Idi Amin et du colonel Mamadi Doubouya. Selon, selon mes informations, Allah seul connaît la vérité. Selon ce que j'ai entendu dire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Selon ce que j'ai entendu dire. C'est le mentor discret, caché, du général Idi Amin. Maintenant, quelqu'un qui est ton mentor. Mon frère, quelqu'un qui est ton mentor, qui est caché, qui est discret. En tout cas, il est ton mentor. Comment tu peux te débarrasser de celui-là ? Donc, vous qui êtes là. Vous, monsieur So, je vais venir à vous. Mais ceux qui sont sur ce direct-là. Comment le colonel Mamadi Doubouya doit se comporter avec le général Idi Amin vu qu'il paraît que c'est lui qui l'avait amené, le présenté au colis ? Il paraît vrai ou faux ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, ils sont très proches, il paraît. Ils sont très, très proches. Comment il va faire aujourd'hui pour se débarrasser de ce monsieur humainement, logiquement, politiquement et du côté militaire ? Parce que c'est ça la réalité. Vous voyez ? Parce que nous devons être réalistes. voir les faits. Quelqu'un qui t'a pistonné. « Gereme ta gisimde » 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 « Ça peut changer. » Avec le colis et « Gereme » « Gereme ta gisimde » « On a fait que l'eau. » Donc, chacun a sauvé sa pauvre tête. Le colonel a gagné. Mais je pense que le colonel est du même groupe que le général Higabine et d'autres personnes que le Hoteano aura fait que l'eau mène. Mais je pense que « Gereme ta gisimde » 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 si je ne me trompe pas, il a fait le nom de Téléphage d'Arloude, l'ex-sertat major je l'avais dit. Ah il avait fait quoi? Il a mis la décédé, je crois qu'il a dit que le nom de Téléphage d'Arloude, il porte le nom de Téléphage d'Arloude. Mais le Téléphage d'Arloude, il a fait quoi? Le Téléphage d'Arloude est d'accord avec Téléphage d'Arloude. De Téléphage d'Arloude est d'accord avec Téléphage d'Arloude. Lorsque le président d'Arloude est d'accord avec Téléphage d'Arloude. Vous me faites du fait? Je n'ai pas compris la partie là, ça bug énormément là-bas. Attends, je peux vous reprendre encore? Ah je vais rappeler. Je ne sais pas à quoi c'est du ça là. Ou bien c'est l'ancienne qui est déchargée. Je vais voir ça aussi peut-être. Allô? Oui allez-y. Je pense que ça y est. Ah ouais, la position d'Arloude est d'Arloude. Lorsque le président se venait, le président s'est venu à Téléphage d'Arloude. Il avait le grand sergent. Il a ses deux manteaux de Téléphage d'Arloude. Téléphage d'Arloude. Et il termine. Genère il termine. Mais lorsqu'il venait, il était sergent. Mais dès qu'il est venu, en le mettant dans la rue, il a eu beaucoup de gens qui ont été touchés pour ça. Ok. Moi j'ai discuté avec les gens. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Moi, ça vient dans ma pratique. Oui. Après, ils ont fait un mot que je peux continuer à faire le plus possible. Ils nous ont fait une difficulté des coups. Vraiment, ils ont donné les difficultés. Il y avait une mission derrière. Il y avait une mission derrière. Il y avait une mission derrière. Il y avait une mission contre un d'Arloude. Il voit que les gens sont présents. Les gens ne se projettent pas pour le futur. Mais moi, j'ai eu cette capacité. C'est pas une difficulté. Je sais que ça a abouti de quoi? C'est pas une difficulté. Dans ça, ils ont fait armer. Mais bien que les forces spéciales, ils ont donné tous les pouvoirs. Mais tout ça l'a managé, mais il n'y a jamais. Et certains étudiants, il y a des ministères de la Défense. C'est entre-temps maintenant, il y a des gens forts de l'organisation. Ils étaient indépendants. Ils ne peuvent répondre qu'ils appellent. Le président de la République, maintenant, est le chef-tas majoritaire des armées. General Namuri Traoré. C'était un coup bien parti. Mais il y a des gens qui ont décidé, où on va le problème? Après, il y a des gens qui ont décidé le chef-tas majoritaire. Le chef-tas majoritaire, c'est le chef-tas majoritaire, c'est le chef-tas majoritaire, c'est le chef-tas majoritaire. Il y a eu un problème parce que le ministre Djané voulait, mon maire Djané, de le faire vers les coches-tas majoritaire. Et enlever l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée c'est un problème. Le problème c'est que moi, j'accuse et je ne l'appuie pas. J'ai un diamine et tout le barbeur de l'armée de l'armée de l'armée. Et je ne vous explique pas à part. Parce que, regardez, quelqu'un vient de l'armée de l'armée de l'armée… On l'envoie… Ben, si c'est aucun coup. ça c'est de l'injustice ça c'est un deuxièmement il y a un certain le militaire guinéen ils peuvent gagner rien ils n'ont rien sauf le salaire et le truc parce que regarde le salaire deuxièmement les missions il faut être parrainé par un général pour être dans la mission pour les nations unies ok attendez pour être parce que ça bug je vais reprendre ça pour les gens pour être dans la mission des nations unies il faut être parrainé par un colonel ou un général ça c'est pas normal vous comprenez dans l'armée ça c'est pas normal et puis quand tu vas mettre les petits qui sont là-bas on vous envoie un an de formation après vous allez encore un an pour la mission dans ça tout ça là même ceux qui ont les maladies même si tu as ça si tu prends le médicament mais aujourd'hui qu'il faut quand tu es un frère un colonel qui a son maladie d'antiquette quand tu as un parent tu n'as pas un parent tu as son maladie d'antiquette ok d'accord voilà maintenant la mission quand vous allez je vous dis avec non les droits de compétence tous ceux qui vont attirer de gangan 3 jusqu'à gangan 7 il y a des gens même pour les désigner il faut payer l'argent pour que tu sois désigné pour aller à mission en kidal et quand vous c'est seulement dans l'arrivée dix personnes dans le bol dix personnes avec le temps de maladie vous comprenez après quand il se retourne c'est pour cela il y a ce problème qu'il y a des articles mais moi quand j'ai interprète tous les jeunes il faut qu'ils reviennent trois fois depuis que tu as la commande j'ai des gens qui ont trois fois attendez 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 écoutez 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 les cours prépare le métier ils ont une bénéficie même d'un attendez allo je vous suis donc il y a des gens qui ont été où à trois fois à kidal ou ailleurs à kidal ils sont partis et qui les aient à trois fois trois fois ça c'est pas normal il y a des gens qui n'ont même pas vu le chemin pour aller à kidal à kidal ok d'accord donc écoutez 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 il a envoyé à bata parce que lui-même il prépare pour que lui il fait la même chose que ce qui représente d'actual est venu il y a plein de fonctions dans l'art ok nous sommes les gens ont conseillé de le pied je dis pourquoi tu es là tu sais qu'il y a de pied déjà allo allo ok maintenant on va revenir on va revenir parce que le but celui qui est écrit ici là ce n'est pas infiltré lui il vit en Allemagne il travaille en Allemagne il a sa vie en Allemagne il parle pour les autres qui sont en Guinée c'est ça qu'il faut comprendre c'est le même problème que nous avons ici on parle pour les gens qui sont en Guinée moi je vis bien j'ai pas de problème je ne suis pas riche je ne suis pas pauvre j'ai ma petite vie tranquille je suis tellement tranquille que je ne me fais pas payer pour les vidéos il y a des gens qui ont tout mais qu'on paye pour qu'ils fassent ça et puis ils manquent en plus et puis ils sont perdus d'accord donc on va revenir les malades qui ont des maladies transmissibles ne sont pas soignées c'est ça ok ils ne sont pas pris en charge ils ne sont pas pris en charge correctement c'est ça le truc ou pas même s'ils sont pris en charge exemple pour mission tout missionnaire doit passer au service d'examen avant d'être sélectionné ok il y a des gens qui ne peuvent pas des examens alors vous comprenez allez quoi moi je peux venir exactement je suis toute la formation mais il y a des tests médicales ça relève j'ai une maladie tranquille en me donnant ce résultat je pense que je ne suis pas une maladie qui est parti maintenant qu'est-ce qu'il fait si je suis le garde-corps du général vous comprenez moi je vais partir comme moi je ne suis pas garde-corps du général moi je ne peux pas partir vous avez vu cette énergie il y a du favoritisme il y a du favoritisme comme partout il y a du favoritisme comme partout c'est comme la tradition des emplois militaires ok vous comprenez nommez le commandant qui peut prendre une petite équipe d'entraillons même dans ça il y a un problème monsieur Sault écoutez oui écoutez on ne peut pas tout dire aujourd'hui vous avez compris les revendications dont vous parlez je vais revenir sur ça parce que ça bug pour que ceux qui sont là comprennent pour que ceux qui vont regarder plus tard puissent comprendre voilà parce que ce sont des revendications ce n'est pas pour vous ce sont pour ceux qui sont restés là-bas au cas où vous rentrez à l'internet vous pouvez en profiter mais pour l'instant c'est pour ceux qui sont là-bas pour ne pas que ça se remette dans l'avenir parce que nous savons que cette armée-là a beaucoup de problèmes donc après c'est du côté des maladies transmissibles il faut être pistonné par un général ou un colonel c'est du favoritisme cela n'est pas normal et il y a des surchargements il y a des surchargements dans les avions malgré cette période de COVID il y a ceux-là après il y a des gens qui ont été plusieurs fois à Kidal il y a des gens qui ont été par exemple trois fois tandis que certains n'ont même pas été une seule fois voilà après les cours préparatoires aussi c'est pas respecté ou bien ça aussi il y a du favoritisme je n'ai pas compris le côté-là ça c'est un exemple il y a les gens qui doivent désigner les autres exemple on peut dire quatrième région exemple il y a plus de 10 compagnies vous comprenez non je n'ai pas compris la partie-là c'est-à-dire chaque chef c'est à chaque compagnie c'est-à-dire vous qui ne connaissez pas des organes militaires il y a des compagnies qui sont qui sont qui sont qui sont là allo ? allez-y allez-y chaque compagnie si il y a si exact 7 personnes on est présents présents doit envoyer 2 personnes et dans présents il y a 4 7 compagnies il y a Transip il y a la Coratrie il y a Tombo chaque parmi tous ces 5 compagnies 10 personnes ou 20 personnes les désignations se font mais en gré tu vas avoir tout le monde vous êtes là-bas sur le terrain et certains viennent vous trouver il reste 2 jours on leur donne des certificats c'est en Guinée qu'on voit ça il y a problème de l'école qui est dans la Coratrie avant autant c'est que il y avait des concours dans toute la rue médiculaire tu trouvais la Mali Sénégal a 2 places il y a Niger il y a celle-ci mais aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ils envoient que nous les enfants nous nous on n'a plus de chance il y a il y a ce problème dans l'armée du lit ok il y a aussi un système de l'école les écoles de l'université on dit de l'université le processus 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 c'est en gré qui met l'exemple où je suis ou bien c'est ainsi il est commandé par quelqu'un qui a fait colicoro qui a fait deux ans de cours lieutenant écoutez-moi vous avez mis l'écouteur ou pas non je n'ai pas l'écouteur mais de fois c'est des gens qui rentrent dans mon direct qui m'appellent tu sais les gens emmerdent trop dis aux emmerdents de se calmer comme tu as dit les gens emmerdent trop ça ça dit bien ça 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 sort bien mais il y a des parties intéressantes qu'eux ils n'entendent pas le problème est trop bien aujourd'hui c'est pas à cause de la transition mais il y a la transition que l'armée guinéenne est utile mais la première tranquillité pour les militaires à la banque ça c'est un parce que qu'est-ce qu'ils font pour les chefs militaires là ils ne sont pas les jeunes ils ne sont pas les jeunes ils ne sont pas les jeunes il y a 5 personnes dans l'Afrique qui je connais moi je dis c'est des gens qui ont fait ceci c'est des cadres souverainés tous ceux qui font ceci c'est des futurs chefs d'État c'est des futurs présidents je peux vous citer plus de 5 présidents de l'Afrique qui ont passé ceci c'est où ça ? regarde le président le président il a fait ceci allo ? si quelqu'un fait ceci vous allez sur Google vous allez voir ceci pour les cadres militaires français c'est des commandes c'est des commandes et regarde l'ancien chef-ta-major armé Mohamed Ghali il y a Sori Keta qui est il y a Bas-sur-Ghalo qui est à l'ambassade du Canada c'est une complète on a beaucoup de cadres et vraiment l'influence de chef va souvent jouer dans le commandement militaire c'est ça le problème d'accord donc en gros en gros le favoritisme gangrène beaucoup l'armée non c'est le plus bien pourquoi je suis contre le et je vais dire l'armée parce que le nous on a travaillé avec lui il nous a laissé il a pris le et ceux-ci aujourd'hui sont encore soit je quitte dans l'armée complètement mais je ne vais pas mettre garde c'est là-bas on a l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de pour envoyer la guillère mais tous ces généraux là je connais la cv ils ont du bon cv les alfa ousmans les bifs c'est des gens qui ont fait des bs il y a beaucoup je connais moi parce que moi je suis grandi dans la m je connais très bien l'art je reviens les membres sur l'art après j'ai fait mille de quatre d'une j'ai pas la m donc lieutenant moi je vais vous poser une question de toutes les façons j'espère qu'ils vont écouter la connexion en tout cas chez vous c'est très très mauvais ça bug énormément pour eux ils l'écrivent ici moi aussi je vous entends très très mal surtout quand il y a des côtés important dont vous parlez on a noté quelques points on a noté quelques points moi j'ai répété ce que vous avez dit j'espère que les gens vont comprendre ce que vous voulez dire et puis je pense qu'on va on va arrêter là aujourd'hui et en conclusion en conclusion c'est peut-être trop tôt et c'est une très bonne chose de revendiquer ces droits maintenant là parce que vous profitez de ce changement là pour se changer dans l'armée aussi il y a tellement les salaires là-bas mais il y a d'autres ici écoutez-moi écoutez-moi par exemple ce que vous voulez dire là je n'ai rien compris si je n'ai rien compris ils sont en bas ils ne vont pas comprendre voilà donc la prochaine fois je ne sais pas comment vous allez faire on va trouver une solution pour que ce soit mieux voilà c'est les gens qui rentrent dans mes directs comme ça voilà donc les gens rentrent dans son direct mais il a une très 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 mauvaise connexion je ne sais pas il y a des vous écrivez ici que vous n'entendez pas oui moi aussi il y a des parties que je n'entends pas du tout allô allô oui il y a beaucoup de trucs qu'on n'entend pas bien quoi ouais c'est ça que j'ai compris c'est les gens qui rentrent dans mes directs on m'appelle quand il y a un direct à faire il faut dire aux gens que c'est très important d'arrêter de t'appeler mais je l'écris mais les gens voilà et la prochaine fois la prochaine fois si ce sont tes collègues qui sont en Guinée là-bas ils n'ont qu'à écrire leur revendication te donner ça bien préparer le dossier et vous venez parler de ça ici voilà ce n'est pas quand vous êtes à dire ah Pauline dit voilà non 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 c'est pas comme ça il faut leur dire ça non je prépare la soeur je jure au nom de ma mère j'ai préparé des deux mots là j'entends vous comprenez d'accord aujourd'hui moi je dis à tous je n'ai pas besoin de l'argent sale je veux vivre d'un dignement et demander tout dans l'armée car je n'ai pas volé je ne suis pas mêlé dans un projet politique je suis apolitique c'est après la Guinée même je dis que je suis vraiment apolitique c'est après l'armée que je dis je suis vraiment apolitique fait et la prochaine fois je reviens d'accord il n'y a pas de problème entièrement à vos dispositions merci merci beaucoup il faut suivre le reste de ce jour merci de m'avoir à vous faire bien vous dites que Dieu Hawaï merci beaucoup ok je suis vraiment désolé vous êtes certaines personnes comprennent d'autres non ici il y a des gens qui disent on comprend rien il y a d'autres qui disent je comprends bien mais moi même qui suis là il y a des côtés que je veux noter que je ne comprenais pas du tout ça c'est très très compliqué ce n'est pas ce n'est pas évident parce qu'il y a des gens qui vont regarder après nous c'est ça c'est ça il y a des gens qui ne viennent jamais ici parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit ils viendront regarder après ça c'est très important donc il faut qu'ils comprennent ce qu'on veut dire je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit en bas ici que nous nous sommes à la sorte de l'UFDG il faut qu'une chose soit claire pour vous que ce soit ancré dans vos cervelles parce que vous n'avez pas de cerveau moi je défends le côté que je veux défendre je vous l'ai déjà dit ma mère n'a pas cette puissance mon père ne l'a pas mon mari ne l'a pas de me dire que c'est ce que tu dois faire ou tu ne dois pas faire cet être humain cet être humain n'existe pas c'est Allah qui me guide un de deux si je suis de l'UFDG vous ne pouvez rien faire si moi je suis de l'UFDG il y a des gens qui parlent du mal de l'UFDG ils ne vont pas parler ou à l'âge mais là ils ne vont pas parler si moi je suis de l'UFDG si je travaille sincèrement et honnêtement avec l'UFDG si l'UFDG moi m'écoute les propositions que moi j'avais fait à l'UFDG et que les propositions que j'ai fait à l'UFDG on n'allait même pas arriver là mais l'avenir vous le dira si je suis à la store de l'UFDG mais c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez me faire c'est-à-dire que je ne comprends pas qu'est-ce que vous allez me faire quoi je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire vous n'êtes même pas fichu de gagner dans les urnes on est venu ramasser votre vaurien là comme un petit chiot arrangé moi Marie Sissoko qu'est-ce que vous allez me faire vous avez mis tous vos vaurien là mes trousses qu'est-ce qu'ils ont fait les chiens qui ne mordent pas les chiens qui n'aboient pas les serpents sans vénèles qu'est-ce qui m'est arrivé quoi je n'ai pas continué à parler finalement Allah n'a pas accepté mes prières il l'a accepté donc si je suis de l'UFDG j'avais le même problème pendant la constitution votre mauvaise éducation politique moi je ne suis pas moi ma famille ma famille là où j'ai été éduquée n'est pas d'une famille pour dire que d'une famille politique c'est-à-dire que partout tout le monde est RPG partout tout le monde est UFDG c'est-à-dire que l'homme politique c'est de la mauvaise éducation tout ce qui font ça vous êtes mal élevé on vous a mis à la tête que si ce n'est pas UFDG si ce n'est pas RPD si ce n'est pas UFR si ce n'est pas ça vous ne pouvez pas vivre moi ce n'est pas mon cas j'ai défendu et là je te loue dans le gamme aussi parce que je l'ai senti dans ses droits il en avait besoin je l'ai fait aujourd'hui c'est le je vous dis il s'appelle comment c'est le CNRD je vais le faire parce que quand je parlais il y a des gens qui pensaient que c'était une affaire de pull aujourd'hui la majorité c'est les malekais ils disent mais je vais les défendre parce qu'ils en ont besoin parce que nous avons besoin de cette transition là quand vous êtes mal élevé politiquement vous ne comprenez rien vos parents ne comprennent rien c'est pourquoi ils sont toujours dans les partis politiques qui ne leur apportent rien si vous ne connaissez pas la politique vous dites que vous connaissez la politique que vous connaissez la stratégie on a vu vos stratégies nous avons vu votre politique puisque vous vous êtes basqués 40 on a vu les résultats même vos FIEF il n'y a rien là-bas sauf du textiste si ce n'est pas poussière il n'y a rien c'est ça qui est là la poussière c'est tout et le mensonge donc moi je vais là où je veux ceux qui écrivent ça ici vous n'avez aucun moyen de pression vos hommes politiques n'ont pas de moyen de pression le CNRD qui n'ont pas de moyen de pression personne moi quelqu'un n'a pas la pression sur moi ce n'est pas possible vous ne comprenez pas ça jusqu'à présent vous n'avez pas compris ça celui aussi qui a écrit que ce problème là existe depuis la salle en compte c'est ce qu'il a dit quand vous êtes bouché c'est ce qu'il dit que ça touche que ces problèmes ont toujours existé en Guinée donc il veut que ça change il veut profiter de ce changement de la bonne volonté et de la bonne foi du colonel pour que ça change mais comme la haine a poussé là où vous devez comprendre et là où vous devez réfléchir vous ne comprenez rien moi je ne suis pas dans vos santé vos conneries de mauvaise éducation vous avez compris ceux qui veulent être enterrés avec le drapeau de l'UFDG ou de l'UFR ou de RPG je ne suis pas moi je ne suis pas dans ça je ne suis pas dedans je n'ai pas de parti politique quand je voudrais rentrer dans l'UFDG je vais venir ici m'asseoir qu'aujourd'hui je suis dans l'UFDG vous n'allez rien me faire certains même vont la fermer ici ils vont la boucler parce qu'ils n'ont rien à dire ils n'ont rien à porter à leur camp ceux qui pillaient ici les vipers sans vénèles ils vont se taire ils n'ont rien à dire ils ont fait perdre leur propre camp c'est l'UFDG même qui fait que certains parlent ici parce que c'est vous qui allez les regarder c'est l'UFDG qui les regarde c'est pourquoi ils parlent parce que les gens qui disent c'est l'UFDG il est ici vous partez là-bas vous connaissez les pages mais vous partez là-bas voilà donc moi je fais ce que j'ai envie de faire ce que mon père n'a pas pu ma mère n'a pas pu mon mari n'a pas pu donc c'est vous qui pouvez c'est les Vauriennes de Facebook là qui ont fait perdre leur camp qui peut faire ça ou les gens qui les envoient c'est vous qui pouvez faire ça mais vous vous surestimez le fait de vous surestime c'est ce qui vous a mis dans les problèmes là parce que moi j'ai fait ça parce que quand vous voyez mille personnes cinq mille personnes en ligne les cinq mille personnes la viennent se moquer de vous parce que vous avez dit des choses qui ne se sont pas réalisées vous n'avez pas le celui derrière lequel vous êtes il est tombé vous l'avez poussé c'est-à-dire tu es derrière quelqu'un tu pousses la personne la personne tombe toi tu vas dire quoi de potable parce que vous êtes des Vauriens un Vaurien je suis un Vaurien mais comme les Guiné aiment les Vauriens c'est pour qu'il y a des gens qui vous déclarent donc si vous venez écrire des sottises ici moi je ne suis pas dedans si je suis de l'UFDG vous n'allez c'est-à-dire vous n'allez rien de faire au contraire vous allez vous taire parce qu'on vous connait vous savez les gens qui aiment rentrer soi-disant dans la vie privée des gens là c'est parce que eux ils ont peur qu'on rentre dans leur vie privée tout ce que tu utilises comme arme là tu as peur de ça moi j'utilise l'islam je vous l'ai dit ici à ma façon donc j'ai peur de Dieu comme eux ils utilisent le mensonge ils ont peur qu'on rentre dans leur vie mais le temps là va venir relative ça viendra progressivement petit à petit donc la démarche de ce colonel je vais le répéter au boucher c'est à nous et servez à l'arrivée pour que vous comprenez ce monsieur la vit en Allemagne il ne vit pas en Guinée il travaille il doit même aller travailler tout à l'heure c'est pour qu'on le fait vite il travaille malgré que c'est samedi aujourd'hui il travaille mais il a ses frères en Guinée il a ses frères d'Anne c'est ça le patriotisme c'est ça sa mission mais maintenant vous les gens que vous vous payez les menteurs ethniques ethno-impoliment les lévés les sauvages là qui n'ont pas de savoir vivre qui se posent ici tous les jours pour critiquer les gens si c'est pas Arimatoudalè parce que quand ils sont à 200 personnes dès qu'ils disent Arimatoudalè ça devient à 2000 quand ils sont à 100 personnes dès qu'ils disent c'est l'Odala ça devient à 50 000 donc c'est ce qui les fait vivre moi j'ai des projets j'ai des choses à dire vous voyez j'ai tout le temps des sujets j'ai toujours des trucs à dire ça c'est mon travail d'aller sur des terrains glissants là où tout le monde tombe par la grâce dans la moi je ne vais pas tomber parce que je suis dans le sens de la vérité ce monsieur là on s'est parlé je lui ai posé des questions parce que je veux savoir c'est quoi ça démarche et voyant qu'il est hors de la Guinée ça ne va rien lui apporter c'est l'UFDG qui vous a mis dans le problème là où vous êtes aujourd'hui mais vous ne voulez pas comprendre comme vous voulez le nom vous voulez être connu dans le sens négatif vous serez connu vous êtes déjà connus vous êtes déjà connus les RPC eux la reine la reine les a bouchés la reine les a bouchés la reine les a bouchés c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit donc le colonel il a de bonnes intentions le monsieur l'a vu donner des conseils pour changer certaines choses dans l'armée c'est ce qu'il a dit c'est ce que j'ai compris vous avez entendu les malades ceux qui vont aux Nations Unies il faut les pistonner c'est d'ailleurs le favoritisme est développé le favoritisme qui est développé en Guinée là non 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 je ne suis pas énervé Abdoul le favoritisme il faut donner la forme à vous comprenez quoi la situation que tu es en train d'expliquer le favoritisme qui est en Guinée là vous pensez que ça joue sur lui moi la Guinée je ne parle pas d'électricité vous pensez que ça empêche mon sommet vous pensez que j'ai les moustiques ici non j'ai la nationalité française je vis tranquille la Guinée peut déménager si elle veut ça ne va rien changer dans ma vie on le fait pour ceux qui sont là-bas même à ceux qui sont contents que tout se passe bien mais qu'est-ce que vous faites encore ici votre gars là a fait 11 ans qu'est-ce que vous faites ici moi il est parti mais je suis encore là parce qu'il y a 3-4 points il faut que ça se soit réglé pour que je mette les pieds dans ce pays là inchallah c'est ce que j'ai l'intention de faire donc les gens qui veulent que ça change j'ai commencé par la vidéo par cela je veux que cette transition se passe bien comme c'est un truc d'armée l'armée aussi va profiter pour revendiquer ses droits mais ses devoirs aussi bien entendu donc c'est comme ça que ça se passe si quelqu'un vient dénoncer ici moi c'est mon droit et de mon devoir déclare sur certains points comme le point par rapport au général ils diaminent selon l'islam les gens peuvent changer il y a un hadith il y a une histoire sur ça un monsieur qui a tué je crois 99 personnes mais il est entré au paradis quand je vous dis d'adapter les choses au courant c'est par rapport à ces choses c'est pas là la mosquie ça n'a rien à voir il y a toutes les histoires le courant les hadiths les ci et le ça par rapport à la religion par rapport à l'histoire de l'islam ça c'est le travail de vos religieux mais comme vos religieux la soutenait les bêtises et les conneries de ce lascar là ça c'était bien ça vous arrange ça va mais ça ira dans l'avenir ça va aller dans l'avenir vous allez comprendre je suis pas dans vos impolitesses là les gens qui sont cancrés sur les partis politiques là votre mauvaise éducation moi je ne suis pas le temps voilà moi je vais là où je pense être juste je ne suis pas tombé si c'est pas RPG je ne vais pas dormir si c'est pas l'UFDG ah je vais mourir mais non non votre RPG on a vu le résultat le RPG n'est pas mort c'est moi qui le dis il n'est pas mort il est à la porte de l'enfer c'est comme un être humain qui est à la porte de l'enfer Allah peut te sauver donc il y a déjà dans le RPG qu'on peut recycler qu'on peut tirer s'il change c'est bien s'il ne change pas c'est pas grave voilà le général Idi Amin c'est un mentor comme ce qu'il vient de dire que le Fagallo et Idi Amin c'est ce qu'il a dit moi je ne savais pas pour lequel le Fagallo qui sont des mentors qui ont été des mentors pour Mamedi Doubouya donc quand je vois les gens il faut éloigner il est dangereux il faut faire ça vous à leur place qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez faire dans la situation dans laquelle il se trouve quelqu'un qui t'a pistonné quelqu'un qui a participé à tout ce qui se passe aujourd'hui qu'est-ce que vous allez faire et vous n'êtes pas en désaccord avec la personne il a été en désaccord avec comment on appelle ça avec avec le Lascar le zouave colis emballé bien ficellé dans 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 une caisse avec leur coque noire et enfermé avec les onze pointes qu'ils ont sur j'ai fait un truc un truc ici il t'a tombé où vous voulez mon enfant guiné la furin cafuné la cintaine j'ai fait un truc sur le rpg j'ai décrypté leur symbole je venais de mettre le voile c'était moi j'ai fait leur truc là j'ai fait leur truc là j'ai dit c'est deux mandats à part deux mandats à part deux mandats attends je vais bloquer le Lascar le zouave que tu es tu es une honte pour la communauté vous vous êtes une honte pour l'humanité toi qui viens d'écrire là vous êtes une honte pour toute l'humanité moi je suis une fierté je n'aime pas le mot fier l'islam peut être fier de moi une femme comme moi je dis à vos soeurs produits sales vos soeurs dénudées menteuses qui se flanquent devant leur caméra je ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas dans la caméra les amis le hous ou quoi vous n'allez jamais devoir aller écrire ça parce qu'on sait qui tu es tu ne vas jamais écrire ça à vos garces à vos putes qui s'insèrent devant les écrans qui appellent les hommes c'est à dire les comment on les appelle même les inciteuses à la débauche si vous avez la bouche ils font parler de ça elles ne font pas honte à l'islam ce n'est pas des musulmans ce n'est pas des musulmans les putes qui parlent devant les caméras ce n'est pas des musulmans les décapés celles qui sont nées noires aujourd'hui elles sont blanches si vous avez la bouche il faut dire ça votre parti politique doit dire ça que nous on ne veut pas les décaper communiquer pour nous vous devez dire ça mais comme vous êtes injustes regarde-moi le joie qui fait honte en islam je fais honte en islam ils ne sont pas musulmans ceux-là ne sont pas musulmans toi-même qui écris là tu n'es pas musulman tu fais quoi de musulman on te paye pour faire les publications tout le monde te connaît dans tous les groupes le housse quoi là là je ne sais même pas comment tous les groupes le monsieur là c'est celui d'Alingando tous les jours toutes ces publications c'est celui d'Alingando il n'a pas autre chose parce que s'il publie autre chose on ne va pas les gens ne vont pas commenter arrêtez de commenter leur truc c'est-à-dire c'est devenu un métier c'est loup d'aller à l'ématour d'aller ça devait mais parlez de Genekaba parlez de Alpha Konde Genekaba où elle est essayez d'aider on va la trouver la première dame là Barbo a été attrapé avec sa femme le Burkinadé le frère du colis leur visage même se ressent lui aussi il a été attrapé avec sa femme vous pourquoi quand vous attrapez votre colis Genekaba n'était pas à côté vous avez la bouche il faut parler de ça ou bien c'est là qu'on voit votre injustice c'est là qu'on voit votre minabilité vous êtes des minables des vrais voriens des vrais voriens vous avez passé votre temps à critiquer il y a des moments c'est nécessaire je ne tombe dans aucun jeu ça c'est nécessaire tout ce que je fais je le fais au moment où il faut le faire c'est le moment c'est le moment de dire ça aujourd'hui donc je vais le dire aujourd'hui vous avez passé tout votre temps à critiquer ces loups à critiquer les gens qui parlent d'eux les famas les manquins moi il faut les gars quitter malik toutes les personnes à les attaquer au final qu'est-ce que ça vous a donné au final vous avez gagné moi et toute la honte que j'ai fait à l'islam Allah a accepté les prières mais vos produits ça bandidine qui s'assurent devant les caméras souvent elles sont même pas malignées mais il faut parler de ceux-là ou bien il faut attaquer ceux-là pour dire que hé mes soeurs ne vous habillez pas comme ça mes soeurs gardez votre thème naturel ça quand vous faites ça les gens vont comprendre que oui vous vous êtes là pour la vérité mais quand vous ciblez les personnes bien vous mentez sur eux vous voulez les salir ça n'a pas marché ou bien ça n'a pas marché parce que c'est faux si c'était faux ça allait marcher mais ça n'a pas marché voilà et votre souhait c'était quoi que le Mamadi Doumbouya et tout son groupe qu'on se mette à les critiquer mais on ne les a pas critiqués on ne va pas les critiquer parce qu'ils n'ont rien fait de mal qu'on va critiquer au contraire moi ce qu'ils ont fait là ça me va ça me va très bien donc j'apprécie ça je vais les soutenir si c'est ce qui vous fait mal vous allez avoir mal et maintenant j'ai décidé maintenant de vous bloquer vous allez regarder comme ça sans rien dire faire comme la fois dernière celui-là quand je l'ai bloqué avec son faux compte il est venu avec son vrai compte toi aussi si tu es un homme il faut venir avec ton vrai compte maintenant toi aussi tu vas venir écrire ici tout le monde n'a qu'à comprendre il y a des moments chaque chose en son temps ça ce sont nos bonus aujourd'hui nous sommes sur nos bonus là voilà nous sommes sur les bonus nous aussi on peut aller sur certains terrains pour les donner des bonus un peu les attaquer un peu les reprendre sur les anciens trucs qu'ils ont fait vous avez vu vous avez vu chaque chose en son temps maintenant si vous critiquez Marie-Susoko qu'elle fait honte à l'islam et vous êtes sûr de ça critiquez les produits ça critiquez les dénudés critiquez ceux qui dansent devant la caméra ou bien là eux aussi c'est des musulmans ou bien c'est pas des musulmans donc moi je suis plus musulmane que ceux-là merci beaucoup je suis plus musulmane que les autres là ça c'est bien ça me va droit au coeur merci beaucoup mais faites en sorte aussi que la honte que je suis en train de faire qu'elle arrive à ce niveau-là et puis on va voir quelqu'un n'a qu'à faire une vidéo ici sans musique on va voir si la personne aura 200 personnes en ligne ou bien donc c'est comme ça que ça se passe ne vous inquiétez pas je ne suis pas énervé je n'ai rien du tout chaque chose en son temps tous les combats ont leur armement tous les combats ont leur idée tous leurs combats ont leur médicament aujourd'hui c'est le médicament là hier le médicament là qu'il y avait là on a fait ça c'est comme ça que ça se passe il y avait là il y avait là on a fait ça il y avait là on va voir il y avait là on va voir il y avait là il y avait là ma soeur va t'habiller tu fais où tu as l'islam il y avait là ma soeur il faut retrouver ton vrai et mon amène il y a mais il faut dire ça c'est ce que vous devez dire dites ça là là tout le monde va comprendre que non eux là ils sont là pour la vérité et il fallait aussi dire à l'enfant et disant tu n'as pas dormi avec ta femme à l'enfant il faut dormir avec ta femme maintenant là on va comprendre que vous êtes pour la vérité mais vous vous choisissez vous vous choisissez à gauche à droite vous vous choisissez par ci par là vous choisissez par ci par là ce qui ne vous intéresse pas parce que vous pensez que votre bouche là ça peut salir tout le monde mais pourquoi moi ça ne m'a pas salue pas mon satanique femme qui fait on dans l'islam femme maudite vous avez dit tout ça tu n'as pas dit tu dis tu dis tu dis tu dis que je dois donc je dis que tu dis de temps en temps excusez-moi mes frères deäter je vais bien les laver à ma façon voilà je vais les laver à ma façon moi j'étais concentré sur un truc je l'ai fait et j'ai réussi si j'étais pas avec dieu il allait me faire honte devant vous si parce que c'est ça vous avez eu doublement honte les menteurs réunis pour des vaux rien comme ça des vrais vaux rien ces gens vous ne valait rien c'est mort à ces âmes et serpent sans véné quand tu vas dans les groupes celui qui vient d'écrire ici là je veux même pas du son nom tu décends dans les groupes tous ces publications c'est ou ce quoi quoi je sais même pas quoi toutes ces publications c'est sur ces loups d'aller toutes ces publications on dirait qu'il est rentré à l'école pour ça parce que s'il ne fait pas ça on va pas le payer mais il y a déjà l'UEFDG qui commande c'est loup d'aller ici c'est loup d'aller ça c'est loup d'aller ici c'est loup d'aller ça il fallait défendre votre parti tout ce temps là pendant que dès que nous on finit dès que nous on finit le direct il paraît il y a déjà même attitré dès que marie si ce qu'on finit il ya des gens qui sont contents contents pour faire le direct vous avez fait ça à peu près un an vous avez réussi avec mes petits vues là vous avez réussi vous n'avez pas réussi pourquoi posez vous la question donc c'est vous qui n'avez pas de stratégie changez la technique et la stratégie oua ma sarah oua stratégie ma sarah parce que la manière fait à cette année quand quelqu'un finit quand quelqu'un finit vous venez faire une vidéo d'il y est tu fais la haine tu perds tu s'assois devant ta caméra tu pleures mais toi tu es quoi toi tu es de quelle espèce misé c'est-à-dire qu'on m'a fait l'état d'avenir mon âme et il va rentrer à mon moron et par au moins ma mère et donc à balançon à l'aider pour les rangs tout voilà on est ce qu'on a marqué l'idée ou à mon âge et des conseillers aux seurs mais j'ai écrit ici que je ferai dans l'islam conseiller aux seurs et la produit d'accord on regarde toutes les filles pour la vie qui qui vous défendez des produits sa pousse elle se sont toutes décapées et c'est moi qui devons entendre l'islam à un nom il a à l'aider ou les nards les roulets dans mon frère et wa voulot a produit dans la rata et rapat et normalement et des gens pour la place qui n'ont jamais rien réussir à leur vie que venez la venez les femmes venez les femmes les vauriers venez la venez défendre vous riez mais le père des rires ou à l'éducation de la machine vidéo et par la machine moi à vue de barracine à la machine moulin barracane au 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 barracane tomat pour mérite à la belle et qui n'aurait qui n'aurait qu'il sache à nous va et n'a pas l'ambé la quitte ou l'état n'est née n'a rien de mon âge où il a parce que bon moi c'est bon à faire à valer la vénère nana est bon passé pour les dix ans la vénère n'a purement c'est plein de vous j'ai vu une vidéo de malik kamara ce matin la même c'est une ancienne vidéo je crois il parlait de ça que mamadie il faut que tu parles à ces gens tous ceux qui disent c'est la haine maintenant c'est l'ufdg qui sont des réunis salut quand il savait du bien de les répondre quelque fois ça fait du bien parce que ils ont des produits ça qui les défendent ça n'est pas des musulmans ils produisent ça musulmane ils produisent ça quand tu dans la roubarque tu parles là c'est à iblis que tu parles mon frère il faut dire ça il faut aller sur les pages là écrire ça on va faire les vidéos laver les filles là il faut faire ça quand vous allez faire ça on va dire que oh non eux là ils sont pour la vérité le monsieur là qui a dénoncé là tout à l'heure il n'est pas en guiné il est en Allemagne mais il défend les gens qui sont en guiné ça ce sont les gens qui veulent les bonnes choses pour leur personne vous moi c'est mon terme naturel et puis je suis couverte tous les jours maintenant ce sont celles qui n'ont pas leur table qu'elle naturelle il faut les conseiller que toi même là quand tu commençais la vidéo tu étais noir pourquoi tu es devenu clair est ce que c'est même pas ce qui nous a fait perdre là les ratards là ou bien il faut dire ça maintenant quand vous êtes assis avec vos casquettes délavées devant vos caméras vous êtes en train de chialer de piailler sur nous vous avez la courrier dans votre camp vous même vous êtes courrier ou a boire vous a fait un broc à un tout à fait tout broc nan coutoukne au mw vw mkoutouba ww mkoutouba ww senta n'aigri ba ww senta n'aigri ba ww senta n'aigri ba trois ans ww mèche dans ww proté dans ww belak et kalé dac ww quobr On va voir comment ça se passe. Il y a un vourien qui demande un vourien C'est-à-dire C'est-à-dire un homme qui défendait A bien A bien tout est tombé Pour un coup Ne me laissez pas Je suis tranquille Ne me laissez pas C'est ici que vous allez trouver Ce qui reste là C'est ici que vous allez trouver Votre vénin qu'on a enlevé là Et on va couper vos têtes Vous allez comprendre ce qui va se passer Merci à tout le monde Chaque jour a son combat Chaque combat a son armement Donc voilà Nous allons soutenir le CNRD C'est ce qui fait mal Maintenant si on est arrivé à une nouvelle phase Il faut me comprendre Je suis quelqu'un de très imprévisible C'est comme ça que ça se passe Je frappe au moment où il faut frapper Parce que quand les gens t'attaquent Dans leur tête Tu as regardé Non Les gens qui sont là Qui me disent Ils sont là Ils me regardent en ce moment Ils me disent les petites phrases En gauche à droite Donc le moment venu Là où ils sont sous la pression C'est en ce moment là Que tu doses Il y a un mot dit Vaurien qui est là Il faut les envoyer Des rafales de guerre Pardon Merci Donc ils ne s'attendent pas Sur la stratégie de guerre Mais on va voir On va faire un guerre Je ne vais pas leur donner l'eau Je ne vais pas leur donner l'électricité Je ne vais rien leur donner Je ne vais pas changer leur vie Les voleurs qui sont là-bas C'est ce qui les intéresse Les gens qui sont à la tête C'est ce qui les intéresse Parlez de ça Mais vous Vous avez soutenu Les Vauriens Qui ont détruit ce pays là Voilà Comme vous avez la cellulite Et alimalite C'est à dire Il faut arrêter ça C'est vous qui donnez le poids Les Vauriens Vauriens Les Vauriens Les communiqués Les Vauriens Les Vauriens Ils ont rajouté la poids sur le monsieur le pauvre parce que chacun d'eux est venu avec son agenda caché, salir le monsieur sur les réseaux sociaux, wallahi, à cause de Kasori, à cause de Damarou et à cause de Mamadi Kyané, surtout, surtout à cause de Damarou, surtout Amaru Damarou, le faux président de l'Assemblée nationale, tout est parti de là c'est eux qui ne sont pas contents tout ce qu'ils disent aujourd'hui, je vous ai déjà dit, par rapport à Seloudalé, ça va faire des Damarou ils vont jamais vous pardonner ça, ils vont jamais pardonner ça au colonel Mamadi Doubouya, ce n'est pas autre chose, c'est ça parce qu'il y a communiquant des RPG, communiquant des Damarou, il ne faut pas confondre les choses, les RPG n'est pas trop trop chaud comme ça c'est les gens qui étaient derrière Damarou qui sont désemparés, les deuxièmes me rendent Kasori, ce n'est pas autre chose c'est ça, moi je suis un sens perdu, si tu viens sur mon terrain tu ne vas pas revenir il faut continuer, maintenant ceux qui ne sont pas contents par rapport à l'islam, je vais vous donner la conclusion la majeure partie de ceux qui parlent ici sont des musulmans elles sont censées être la soumna comme moi le point que j'ai, moi j'ai la soumna je ne représente pas l'islam tout musulman est censé représenter l'islam maintenant pourquoi moi je fais honte à l'islam donc je suis mieux musulmane que les autres ah d'accord, merci beaucoup, vous avez vu donc ce que vous devez faire conseillez ces gens là même s'ils ne changent pas mon frère, moi je ne parle pas pour qu'ils changent s'ils ne changent pas, c'est d'autres problèmes ils n'ont qu'à l'en faire là-bas mais ils ne gagneront pas ici tout ce qui sera étatique président, président Sam Guinée là-bas Wallah, Wallah, Marie, surtout pas son mot à dire essayez seulement j'ai mon mot à dire tous ceux qui vont gouverner la Guinée chanel, j'aurais mon mot à dire dans ça dans le visible et l'invisible suis fait sur Facebook ou dans les coulisses j'aurais mon mot à dire maintenant les cougnans, vous savez ce qui fait mal à c'est Vaurien le RPG n'est pas mort le RPG est la route A voilà l'enfer, voilà le RPG RPG arc-en-ciel ils sont au bord de l'enfer vous savez ce qui fait mal au Vaurien je vais vous expliquer ce qui s'est passé eux ils pensent que Facebook c'est les vues vous avez compris ? ok il y a quelqu'un qui m'a dit que ah, ils vont tout faire pour restreindre nos pages ça ça fait longtemps, ça fait peut-être 4-5 mois j'ai dit ok j'ai dit mon frère même si c'est 5, ça c'est le bonus que je vous donne j'ai dit même si c'est 5 personnes qui me regardent votre gars là va partir même si toute l'humanité regarde vos gens là ils vont tomber l'échelle là parce qu'ils ne sont pas pour la vérité si c'est pas la Guinée les gens là ne peuvent même pas parler de la situation d'un pays j'ai dit tu vas voir ah, de toutes les façons tu vas voir ta page là même ils vont la faire disparaître j'ai dit mon frère tout ça c'est bon je vais créer une nouvelle page même si j'ai 5 abonnés c'est pas grave j'ai dit les vidéos c'est pas les vues ah, ça a tourné, 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 tourné il faut bien m'écouter pendant le ramadan vous voyez c'est le bonus qu'on est en train de faire aujourd'hui pendant le ramadan je n'ai pas fait de vidéo je vous ai dit ici je dis le ramadan là moi je vais nous concentrer nous concentrer sur je veux bloquer quelqu'un là j'ai dit moi je vais faire des vidéos concernant l'islam concernant le jeûne et tout et tout et tout je vous ai même fait passer le truc ceux qui viennent pour la politique il ne faut pas venir donc je suis restée quelques temps je n'ai pas fait de vidéo politique certaines personnes m'ont appelé ah, on dit que peut-être ah, on t'a conseillé d'arrêter la politique c'est monter j'ai dit mon frère un mois là je réserve ça à mon créateur je ne parlerai pas de politique le ramadan est fini j'ai commencé les vidéos encore ça a chauffé, chauffé, chauffé ça a commencé ah, ils vont faire ci à ta page ils vont faire ci ils vont faire ci ils vont faire j'ai dit mon frère les gens là ne peuvent rien ils vont signaler faire des restrictions même si c'est ça hein tout ce qu'ils sont en train de mettre en place c'est pour maîtriser les réseaux sociaux j'ai dit ah donc pour maîtriser juste les réseaux sociaux ça c'est leur ambition j'ai dit ah mon frère l'ambition de la petite feu maîtriser les réseaux sociaux avoir les vues j'ai dit ah mon frère moi même je vais les aider c'est bien ils n'ont qu'à voir mais ils ne vont pas gagner regardez-moi la bêtise humaine tu vas maîtriser les réseaux sociaux ça veut dire quoi ça veut dire que tu as gagné mais c'est bête les gens là sont très bêtes ils sont nuls les gens là sont très nuls très très nuls vous avez maîtriser les réseaux sociaux bien après parce que il faut restreindre les pages qui les critiquent donner plus de visibilité à leurs gens ça a été fait certainement mais au final qu'est-ce que ça a donné finalement qu'est-ce que ça a donné c'est ce que je ne comprends pas chez les Vauriens vous êtes sur la même technique depuis très longtemps mais qu'est-ce que ça donne vous utilisez l'ethnostratégie vous critiquez toujours le même parti tous les jours le même couple tous les jours les mêmes méthodes tous les jours le problème de vue tous les jours mais qu'est-ce que ça a changé c'est cette question que je me pose et ils sont toujours sur la même lancée toujours sur la même lancée mais à un moment donné si tu n'es pas bouché mentalement mais il faut d'asseoir et réfléchir pour dire mais qu'est-ce qu'il se passe vous n'avez pas cette faculté de comprendre que votre comportement qui a fait tomber Alpha Kondi le comportement des communicants du RPG Arc-en-Ciel notamment les communicants de Amar Damoro qui ont fait tomber Alpha Kondi il faut que cela soit clair pour tout le monde c'est ça la vérité c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise et tous les cunyans-cunyans qui sont en train de faire à gauche, à droite et critiquer le CNRD critiquer Mamadi Doumouya critiquer Seloudalem critiquer Alimato Dhalem critiquer toutes ces personnes c'est pour cacher ça ce n'est pas autre chose mais au bar échoué au moins échoué Mané parce que vous n'êtes pas pour la vérité vous ne pouvez rien gagner ici et ce qui les a fait mal le plus je vais arriver là les gens là pensaient que ils ont eu une certaine influence écoutez-vous très bien qu'eux ils ont fait penser la constitution ils ne savent même pas comment la constitution l'est passée 1 2 eux ils ont fait gagner Alpha Kondi selon eux donc eux ils ont de l'influence ils ont de l'impact écoutez-moi ils ont de l'impact ça c'est eux pour te dire que les gens ce n'est pas pour rien qu'on a dribbler leurs parents 40 ans c'est incroyable donc dans leur tête ils sont sûrs d'eux très sûrs d'eux c'est pas pour rien qu'il y a eu des pleurés donc cette assurance là tu as fait passer une constitution tu as fait gagner un président ou bien qu'est-ce qui t'empêche de sauvegarder le pouvoir de ce président là honnêtement entre nous qu'est-ce qui t'empêche de faire ça c'est parce que c'était du faux ils étaient dans du faux le faux ne peut pas marcher voilà maintenant c'est ça je cherche quelqu'un là je cherche quelqu'un à bloquer le jour que vous serez pour la vérité vous allez gagner mais tant que je suis là donc merci à tout le monde voilà ne vous inquiétez pas si j'ai choqué la sensibilité de certaines personnes parmi vous les religieux ou autres je suis dans mes droits voilà je je me défends en bonus je me défends en bonus ce sont des bonus ils sont occupés en ce moment ils sont très très occupés donc moi avant aussi j'étais très très occupé donc aujourd'hui je peux faire des bonus comme ça ça les génère c'est clair si ils font ce qu'ils peuvent faire moi je m'en fous éperdument et complètement voilà nous allons soutenir cette transition continuer tout ce que nous avons l'habitude de faire les invocations les prières les si et les ça pour que ça puisse changer voilà le colis emballé je suis désolée d'avoir dit son nom le colis emballé bien ficelé mis dans une caisse avec leur coq noir qu'il y a sur leur logo et les onze pointes qu'ils ont sur leur logo là à fermer la caisse voilà donc le coq est en train de picoter son cerveau ça se repercute sur ces gens là ici les menteurs là donc à bientôt je sais pas peut-être demain ou même ce soir pourquoi pas parce que je sais que ça les énerve même si j'ai deux personnes qui me regardent ici ça les énerve voilà moi quand je sais que ce que je fais ça énerve je le fais régulièrement parce qu'au moins comme ça t'énerve ça te fait mal vous savez la haine c'est pas la personne que tu détestes qui souffre c'est toi qui ressens cette haine qui souffre parce que c'est une sensation désagréable donc comme ils sont haineux là et ils sont perdants ils ne gagnent pas qu'Allah vous donne la maîtrise des réseaux sociaux alors si c'est ce que vous cherchez mais les réseaux sociaux c'est pas Dieu qui est là la plupart ici c'est Iblis parce que Iblis c'est le nombre c'est le chiffre qu'Allah nous guide nous aussi qui nous donne la victoire sur le terrain dans le visible et l'invisible pour que la Guinée parte dans le sens de l'islam Amin Allah c'est ce que je cherche maintenant tous ceux qui me critiquent souvent là ce que vous allez faire dites à vos soeurs d'arrêter les produits éclaircissants on va voir ce qui était comme le charbon ils n'ont qu'à redevenir comme ça et puis on verra que vous êtes pour la vérité maintenant si vous venez moi me critiquer ici dans les commentaires et autres vous n'êtes pas pour la vérité donc vous ne pouvez pas gagner vous êtes des injustes vous ne pouvez pas gagner à bientôt Inch'Allah vous êtes des s'ilait el la ouren, «Wonne-ghe m'a donc fait. » «Wonne-ghe m'a donc fait. » «Alfa m'ou-géni, wonne-ghe m'a par-géni. » Le colis, le colis emballé bien ficele qu'est-ce que? » «A mou-géni, wonne-ghe m'a par-géni. » «Nanakabara. » «Ou de ta nanakaraba. » Wonne-ghe, asé, la situation est sous contrôle. Effectivement, c'était sous contrôle. Mais c'était mamadite ou quoi y ait ces hommes qui contrôlent. Vous avez tellement que vous mentiez. Les manifestations, vous dites que quels jours-bas. «Alfa m'ou-géni, le colis va y retrouver, retourne à Seroturia. » «Jusqu'à présent, il n'est pas encore retrouvé là-bas. » «Maintenant, il y a des gens qui vous suivent. » «Et c'est nous les menteurs. » «Je perds dans, c'est vrai mon frère. Ils choisissent toujours le mensonge. » «Continuez dans votre mensonge là. » «On n'a pas besoin de dire que vous êtes des menteurs. » «Heh, heh, 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 heh. » «Le mensonge est sorti. » «Le mensonge s'est présenté. » «Heh, heh, heh, heh. » «Merci à tout le monde, hein. » «C'est moi, c'est Marie, c'est ce qu'on a qui n'a là. » «Non, il n'a pas côté, là, maintenant, compliqué, ainsi qu'on a mené. » «Tout le monde ne parle pas du mal de Idi Amin. » «Oh bien. » «Moi, je ne parle pas du mal de lui. » «Je ne le connais pas spécialement. » «Mais un être humain peut changer. » «Et quoi qu'il en soit, il a été un sababou » «Pour le coronel Mamadou Doumbouya. » «Donc, nous allons dénoncer pour qu'ils changent leurs habitudes. » «S'ils ont des mauvaises intentions, pour qu'ils les changent. » «On ne les critique pas pour qu'ils partent. » «On ne les critique pas pour les affaiblir. » «On les critique, c'est des bonnes critiques pour avoir le juste milieu, pour avoir l'esprit critique. » «Pour que les choses se passent correctement pour eux aujourd'hui et dans l'avenir, pour tout le monde. » «Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. » «Maintenant, soutenir les gens qui ne valent rien. » «Je ne suis pas dedans. » «Quelqu'un qui se bat 40 ans pour sortir un résultat de chef de quartier, ça ne m'intéresse pas. » «Voilà, c'est ça. » «Moi, tu es un mali. » «La risque de?" «Qu'est-ce que tu es au large ? » « Microch Verdant, c'est que tu es au général humain. » «Qu'est-ce que quand tu es a dit du grand outil de l'avenir ? » «Pour que cela ne nousigare, nous enουμε à tous les jours, à tous les jours. » «Qu'est-ce que tu es au large en cause ? » «Non, tout cela que tu es au large. » «Moi, Allah-Mème, il m'a changé. » «Vous vous ne vous aimez pas ? » «Où peut-être que vous aimez ne lasse vous, vous ne lassez pas. » «Moi, Allah-Mème et moi aussi je l'aime. » Lui, au moins, on s'aime. Donc, il me met là où il faut me mettre. Vous, peut-être qu'il vous aime, vous, vous ne l'aimez pas. Vous mentez sans arrêt. Tout votre arme, c'est les ethnies. C'est ça, votre arme. Ça ne marchera pas tant que je suis là. Mais trois vues là. À la barre de ça, je me dis trois vues. Je comprends pas. Je fais beaucoup. 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 Je fais beaucoup de choses. En l'islam, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses. Comme vous, vous êtes avec lui. Pour l'instant, toi, tu fais des publications. Tous les jours, c'est le délai d'un yalou. Mais c'est le délai d'un yalou avance tous les jours. Le monsieur, l'aéreigné spécialiste. Vous voyez de qui je parle. Il était là tout à l'heure. Allez-y dans le groupe. Tous les jours, il écrit sur ce délai. Il n'a que ça à faire. Il n'a pas une autre publication. Il n'a que ça à faire. Mon frère, il faut changer maintenant. Avec ton faux compte là. Ton faux compte de Satan là. Quelqu'un assis d'ici en noir, un jar-jar là. Eh, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada